... Originalité de Bazar, la vente en libre-service y a bas prix de centaines d'œuvres d'art. Didier Le Mou. Bazar affiche clairement ses ambitions, rendre la peinture accessible au plus grand nombre, offrir à des artistes l'opportunité de vendre leurs originaux. La société barcelonaise applique le système du supermarché. Des prix serrés, de 395 à 995 pans, l'unité disposée dans des bacs. Le client fait son choix. Les gens s'en foutent de savoir si le peintre est connu ou pas connu. Les gens ont beaucoup de goût, contrairement à ce qu'on pense. Et ils vont se dire, tiens, je vois ce gars qui a fait ça, ou cette fille qui a fait ça, ça me plaît, j'achète. C'est pour avoir quelque chose chez soi d'original, une œuvre originale, authentique. Et puis pour l'émotion, on va dire, tiens, j'ai mis ça chez moi, ça me plaît. Originalité supplémentaire, ce supermarché est itinérant. Cette année, 5 grandes villes françaises hébergeront ce nouveau système de diffusion de peinture contemporaine. L'an dernier, 50 000 personnes farfouillent dans les bacs, résultat, 3 500 toiles vendues. Les artistes répondent de plus en plus présents sur ce marché porteur. Cette année, ils étaient 600 à avoir postulé, pour 32 seulement retenus. Outre une certaine notoriété, ils en tirent bien sûr de petits revenus, mais surtout une grande satisfaction. Les prix, malgré tout, qui soient assez relativement bas, et qu'on perçoit simplement 40% des prix des ventes, ça nous permet de toucher déjà un large public, qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de toucher lors d'exposition. Bazar peut nous permettre de vendre beaucoup plus à des gens que l'on ne connaît pas du tout. Des œuvres contemporaines, bon marché, hors du circuit classique des galeries. Le public répond présent. Sous-titrage Société Radio-Canada